intolérance alimentaire voie de l'éveil y a-t-il un lien entre les intolérances alimentaires et la voie de l'éveil pour vivre un nombre considérable d'intolérances alimentaires je me suis souvent interrogé sur le sens de celle ci en matière d'éveil spirituel mon expérience me dicte ceci chaque intolérance correspond à un état d'esprit à une attitude voire une ignorance et surtout à un besoin tout au fond de l'âme à assouvir il y à la nécessité de l'âme d'une part et les envies les désirs les plaisirs de l'ego d'autre part il y à ce qui est entendu et ce qui est agi mais dans le concret l'un n'étant pas forcément au service de l'autre entendre c'est obéir dit le coran dans la sourate 2 au verset 285 toute intolérance si elle est accueillie écoutez respecter nous préserve de l'ignorance et de l'égarement je dirais que c'est un garde-fou spirituel l'homme a reçu de dieu la mission de devenir le chaînon intermédiaire entre le créateur et la création le moyen de manifester sa miséricorde et son amour en devenant son coopérateur et en s'identifiant avec la puissance créatrice cette mission suprême conférée à l'homme c'est le dépôt au mandat de la responsabilité qu'il assume au nom l'homme est venu en ce monde pour effectuer une mission cette mission et son véritable but s'il ne l'accomplit pas en réalité il n'a rien fait ceci est un extrait de romy et le sophisme nous sommes tous différents avec des buts différents et pourtant règne la croyance que nous avons tous les mêmes besoins alimentaires c'est faux regardons les nourrissons par exemple ils ont leurs propres besoins et intolérances tous ne supportent pas la même marque de lait et les mères qui allait trop souvent oublie de se mettre à l'écoute des possibilités digestives de leurs nourrissons mais me direz-vous un nourrisson a-t-il déjà un état d'esprit une attitude ou une ignorance qui régit ses intolérances oui bien sûr parce qu'il a développé durant sa vie futale un système de survie émotionnelle et digestif qui forcément influence son comportement persévérer à vouloir faire manger ce qui ne convient pas à quelqu'un c'est le soumettre à ne pas écouter et respecter le besoin de son âme l'intolérance alimentaire n'est donc pas une maladie elle nous rappelle quelque chose elle nous invite à un retour d'union il est vrai que nous sommes dans une société qui mise sur l'aspect extérieur des choses des relations des expériences mais la réalité se passe à l'intérieur de soi combien difficile est le respect et le renoncement à quelque chose qui est aimé en termes d'alimentation comme en termes de relation d'ailleurs renoncer au gluten au sucre aux protéines animales aux produits laitiers aux arachides ou au maïs aux produits surtraités et dénaturés tout cela n'est certes pas facile ni du point de vue social ni du point de vue intérieur et pourtant c'est le prix à payer pour rejoindre l'aimer avant de pouvoir renoncer à un aliment il est primordial de pouvoir se détacher de l'attitude ou du poison mental qui nous lie à lui pour ma part j'ai toujours trouvé que c'était un cadeau du ciel que de pouvoir renoncer sereinement à quelque chose le compte était vite fait renoncer m'a libéré de bien des mots j'ai gagné en acceptant de perdre les intolérances alimentaires touchent de plus en plus de personnes des jeunes enfants comme des vieillards des hommes comme des femmes et dans tous les pays développés hasard coïncidence ou tout simplement nécessité spirituel il n'y a plus de temps à perdre à chercher à l'extérieur des causes et des excuses pour ne pas agir à l'intérieur il y a un temps pour tout un temps pour écouter et un temps pour agir la distraction ne permet ni l'écoute ni l'action c'est comme si l'urgence était si grande qu'il n'est plus possible de l'ignorer les intolérances alimentaires sont un écho de la voix de l'éveil spirituel montre qui tu es ou soit qui tu montres est un précieux conseil de roumy simple et pourquoi tellement difficile à appliquer par peur de perdre sa réputation sa notoriété ses privilèges son identité c'est pourtant en perdant ce à quoi nous nous identifions que nous gagnons en termes d'union spirituelle c'est la remarque d'une nouvelle